Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite arène sur Smite qui est un très bon moba, que je joue énormément, qui est, j'ai envie de dire, le concurrent direct de LOL. Alors, lorsque je vais devoir prendre un physique, ça m'a rendu. Magique, 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 magique. Je sors ma main, donc ma main, qui dit main, c'est ma perso préférée, donc celle que je joue le plus. Donc ça se voit, j'ai le skin diamant avec, donc il y a différents skins. Vous avez le skin basique, le skin recolore, les skins spéciaux qui nous sortent, le skin doré, le skin légendaire et le skin diamant que j'ai ici. Donc en même temps, dès qu'on a le skin doré, on voit nos stats juste en haut. En fait, à partir du skin doré, donc là vous voyez le niveau 10, niveau 10 c'est pour avoir le diamant, je me suis acheté le diamant, on va dire que je vous ai fait un petit plaisir. Parce que vous pouvez soit, alors les skins, tout ce qui est doré, alors les recolores, les dorés, les légendaire et les diamants, vous pouvez les acheter avec l'argent du jeu, avec les faveurs. Ça coûte super cher bien évidemment, vous voulez payer avec l'argent réel, c'est bien parce que vous avez quand même les deux choix. Il n'y a que certains skins spéciaux que vous êtes obligés d'acheter avec de l'argent réel, mais ça se fait très rare. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas... Alors c'est parti, donc... On va commencer par un petit condamn d'ailleurs. Donc Assassin qui dit Assassin, c'est vitesse et critique. Comme ça, plus vite il t'a, plus vite il fait les critiques, plus il fait de critique, plus il fait mal. Ce qui est un peu logique. Voilà, on va faire un... Puis ça me donne une bonne occasion pour tester mon nouveau stuff. Parce que j'avais un stuff avant qui était très très bon. Mais j'ai mon ami de l'Eros Family, Herokage, qui m'a dit... Ouais, Wolf, change tout ce stuff, il y a 2-3 trucs à changer. Donc j'ai changé pas mal de petits trucs, l'ordre de mes soeurs et compagnie. Donc on va voir ce que ça va donner. Comme ça, vous aussi, vous pourrez me donner votre avis, ceux qui jouent justement à Smite. Ça c'est pour... Bibi. Bon. J'ai jamais vu encore de Noah qui prenait le speed. Oh, ça agresse, ça agresse. Donc ceux en vert, c'est mes coéquipiers. Ceux en rouge, c'est mes adversaires. Comment ça se présente ? Une arène. Alors, une arène. Donc en haut, vous avez les kills que les adversaires et nous ont fait, les goals qu'on gagne. A ma droite, en dessous de la carte, vous avez des points. Donc c'est les points, c'est suivant, vous voyez, des joueurs qui sont en train de perdre. Les minions qui passent, donc les petits bonhommes que vous verrez. Ou alors le nombre de kills qu'ils font. Ou qu'on fait. Il faut qu'en fait, on arrive à faire tomber l'adversaire à zéro. Donc il faut que le point rouge soit à zéro avant le nôtre. Monsieur, un peu fail, là. Voilà, elle est mignon. Ça, c'est les petits mignons. Une arène, grosso merdo, ça peut prendre entre 15 et 25 minutes. Si ça se passe bien. Si ça se passe mal, ça peut aller jusqu'à 35-40 minutes. On a déjà fait le test avec Cormuz 56. On était bien resté 35 minutes. Et en assaut, on était resté. Assauts qui durent normalement une bonne vingtaine de minutes. On était resté 45 minutes, un truc comme ça. Des fois, les matchs peuvent être très courts. Comme ils peuvent être très, très longs. Tout dépend de la façon que joue tout le monde. Si tout le monde joue collectif. Si tout le monde suit l'autre. Ce qui n'est pas souvent le cas. De l'autre côté, on est un peu obligé de jouer safe. Parce que là... Ce n'est pas qu'ils ont du dégâts en face. Mais un petit peu quand même. À ce niveau-là, je vais vite faire allumer. Du moins, avec le peu de stuff que j'ai joué, je ne vais pas faire allumer. Je vais pas faire allumer. Vous n'allez pas faire allumer. Ah oui. Sûr. Je me cours de stuff. On passe ça dans la merde. c'est ça pas un condamneur, l'exécuteur, l'exécuteur, on prend des votes derrière oh la la, oui, 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 oui oui, 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 oui oi non alors j'ai vous expliqué un peu les sor de Basset, si c'est un peu aller vide j'ai pas eu le temps de vous expliquer alors hopma je vais mettre ma 1 alors le 1 Le handblasted c'est son jump Son jump qui peut servir D'escape Vous avez vu je peux attaquer et revenir en arrière En même temps je vais vous montrer Je vais lui montrer mes bottes Vous pouvez sauter En même temps faire des dégâts à l'ennemi Et après revenir sur vos pas Vous pouvez vous faire arrêter en vol Ça c'est arrivé énormément C'est pas le meilleur des assassins Mais bien manié Il a fait très très mal Mais c'est pas le meilleur Je sais que beaucoup le diront Moi je l'adore Donc je joue énormément avec elle On a rattrapé le retard c'est cool On va pouvoir le maintenir maintenant Ce qui n'est pas gagné encore Alors le 2 de vaste tête Alors c'est ici c'est le coup de fouet Celui là Alors l'avantage avec le 1 Oh la 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 Alors pour vous expliquer Je me suis fait lâchement Alors le 2 c'est le coup de fouet Le coup de fouet qui est un poison Donc il fait des dégâts Et en plus qu'il implique un poison Le 3 va faire des dégâts en ligne Alors franchement il est assez loin Donc il va assez loin le 3 Donc vous voyez il y a quand même Une bonne marge Si le mec il est loin Il y a moyen de l'avoir Oh oui c'est le mou Parfait Et son 4 c'est ses chatons Les chatons qui est détesté par beaucoup de monde Parce que les chatons sont indépendants Les chats sont indépendants Vous les invoquez Ils vont attaquer tout seul Donc si vous meniez bien vos sorts Vous arrivez Vous faites Boum 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 Et les chats Et voilà Moi je vais pas aller Voilà Le 2 c'est beau avoir un bouclier Il s'est fait allumer direct Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé Alors J'avais mis l'arc deur Ouais l'arc deur Hop Donc vous avez vu les aces C'est très fragile Là par contre Voilà Allez le cube Le cube m'a stané c'est dommage J'aurais pu l'avoir De toute façon j'aurais pas pu le poursuivre Il y avait l'ADS qui est arrivé Et le peu de vie que j'ai On va prendre Hop On va l'arc d'or On est reparti Allez ça peut aller vite Il y a déjà 8 minutes de jeu C'est serré Faut bien calculer son coup avec Bassel Vous voyez vous pouvez facilement laisser partir à quelqu'un Dès qu'elle arrive par contre Hop Voilà Vous pouvez revenir On est l'heure On va même tailler moi Voilà Hop là On est 30 Ok Attends qu'on s'en revienne Attends qu'on s'en revienne On est sur le Le dust là il a pas aimé Voilà C'est très serré comme vous pouvez le voir Très très serré Alors là les tours Il vaut mieux les détruire dès qu'on peut Parce qu'elle avait énormément de points ça J'avoue J'avoue J'me suis un peu fail J'me suis fail tout seul J'avoue J'ai pas envie de faire des lintes à tout seul D'avantage de Bassel Voilà Ça peut servir aussi à ça Allez 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 On agresse ? Ouais on agresse On agresse ? Ouais on agresse On agresse Faut pas avoir peur d'agresser avec un assassin Si on a peur d'agresser on fera pas de kill Faut agresser Mais Être rester prudent quand même Si on connait bien son perso Ça passe Après ça passe ou ça casse Bien évidemment Donc comme je vous expliquais tout à l'heure Les stuffs avec un assassin De préférence C'est le stuff que j'ai pris avec Bastet C'est Donc tout ce qui est vitesse Puissance Il faut quand même faire un minimum de dégâts Mais aussi Du coup critique Vous avez vu comment je les enchaîne En peu de temps Hop J'arrivais Boum 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 Hop là Je vais vous casser Je vais envoyer la carte de vie Rien qu'un C'est à eux de finir J'espère qu'ils vont en finir Voilà En fait Ça fait Assez facilement Un assassin Il est là Un nest Oh Attention Il y a eu les tanks Après Oh C'est le kill Il l'a eu Dommage Comme bien sûr Il y a beaucoup de KS Donc ça Quand vous avez un assassin comme moi C'est vrai que c'est assez rageant Mais quand vous avez un perso comme Ymir Comme Nuwa Qui est pas vraiment fait pour Pour faire de l'attaque Moi ça ne me range pas Quand j'ai des persos comme ça Quand j'ai des tanks Ou même des magiques Quand j'ai L Quand j'ai Nuwa Voilà C'est pas des persos qui font Ils sont pétés Oh Oh là Oh là Oh là Oh là Oh là Oh là Les deux sont énormément pétés Ils font très très mal Ça Il y a pas de cadeau avec un Zeus Donc Smite Alors Smite peut jouer au clavier souris Ou jouer comme Hormuz Et je crois qu'il y aura aussi Jouer à la manette Jouer à la manette J'ai essayé C'est assez fort Jouer à la manette C'est très compliqué Il faut pas avoir joué C'est pas ça On va avoir On va avoir On va avoir Personne pour aider J'ai tout le monde J'ai tout le monde Sur le dos aussi On a un peu fait le fou Faut pas tenter ça Quand on est assez simple Allez je passe J'ai tout Aviost On va avoir Je vais Oh c'est bon, oh l'autre, oh l'autre, oh l'autre, hésitez-vous les autres là. Il va y passer à l'aise, allez il faut qu'on gagne. Oh non, je suis pas d'accord, oh oui. Oh non, je suis pas d'accord, oh non, je suis pas d'accord. Je l'avais même pas tilté. Allez c'est parti. Oh oui ! Oh le cupi est suicidaire ! Oh le cupi est suicidaire ! Non si je suis suicidaire ! Oh genre c'est le cupi qui m'a échevé ! Ah je pensais que j'aurais fait mieux là sur cette partie ! Mais il est mignon déjà ! C'est moins non occupé logiquement ! Oh non ! Oh la la ! Oh la la ! C'était risqué ! C'était risqué ! Oh non ! Essayons fou un peu ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Donc là on va s'arrêter pour la première vidéo ! Donc là une petite arène ! Donc la prochaine je vais voir si je le fais tout seul ou avec les garçons ! Donc toujours dans la série smite je pense ! Et on va voir si on fait une arène, si on fait un assaut, peut-être une 3v3 ! Je vais essayer de voir qui c'est qui serait chaud pour faire une vidéo sur une 3v3 ! Donc voilà ! Et on fera aussi les matchs ! Je vous expliquerai aussi l'histoire un peu avec les matchs du jour ! Donc voilà ! Sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ! Et puis à la prochaine vidéo ! Et n'oubliez pas d'aimer la page Youtube et Facebook ! Allez ! Ciao ! Ciao !